... Entre-temps, il y a trois CIMEX qui sont faites dans le Nord, puis les invités de la population, les écoliers, prennent conscience du phénomène. Donc il y a quelques actions qui sont faites, il y a quelques expositions qui sont faites, mais il y a trois plans de contingences qui sont faites dans le Grand Nord. Il y a une pour le Nord-Ouest, une pour le Nord-Est, et plein de contingences là pour dire, chaque monde, il y a des actions qui sont faites au cas où il y a des actions qui sont faites. Mais il n'y a pas fait suffisamment, parce qu'il faut un gros budget pour préparer ce qu'il y a, parce qu'il n'est pas capable de connaître qui est exactement ce qu'il a fait. Et c'est mes rires qui doivent jouer le plus gros rôle là, parce qu'il y a des actions qui sont faites dans le monde. C'est les cas qui sont mal construits et qui sont tombés sur le monde. Et deuxièmement, comme c'est les gens qui sont dans le cas, et bien, il n'y a pas suffisamment d'éducation pour ce qu'il y a des comportements, que ce soit dans l'école, dans l'hôpital ou dans l'hôpital, quelque soit l'heure. Donc, il y a des sensibilisations qui sont faites. Mais malheureusement, malgré que le code ça existe, il n'y a pas un caractère obligatoire. Il n'y a aucune loi qui dit que tel code est obligatoire, si ce n'est pas appliqué, il n'y a des actions qui n'est pas appliqué. Entre-temps, il n'y a pas renforcé mairie ou cabaye permis de construction, et bien, il n'y a pas de sanctions qui sont appliquées contre le monde qui n'est pas construite suivant les recommandations, suivant les normes qu'il y a des codes. Donc, c'est encore de laisser aller. Avant 2 janvier 2010, il n'y a pas vraiment des codes de construction parasismiques pour les constructions en Haïti. Ou après 2 janvier 2010, il y a des guides de construction parasismiques pour les petits bâtiments en maçonnerie chenée, il y a des guides de réparation, il y a des guides de bâtiments paracycloniques, donc il y a des codes nationales du bâtiment haïtien qui sont sortis. Donc, ça va là, pas seulement pour Port-au-Prince, mais pour le territoire national, y compris le Cap Haïtien. Donc, 3시간e. – Sous-titrage Société Radio-Canada